Eh bien, bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans No Man's Sky. Alors, écoutez, aujourd'hui on va faire une chose ensemble et puis, eh bien c'est simple, je vais participer. Eh bien, participer, oui, une façon de voir, en tout cas, une façon de parler, mais je vais présenter aujourd'hui. Alors, au moment, je débute là, au moment de cette capture d'écran, je suis le 13 avril, ok? Alors, je viens tout juste d'installer cette fameuse mise à jour intercepteur. Et puis, écoute, j'ai une petite idée de qu'est-ce que je dois faire, mais pas grand-chose. J'ai pas lu les infos, je sais qu'est-ce que ça comprend un peu, mais bon, fin bref. Alors, dans cette présentation, qu'est-ce que je vais faire avec toi? C'est que je vais aller me chercher un vaisseau. Un vaisseau qui, bien sûr, qui fait partie de la nouvelle mise à jour. Alors, ce fameux vaisseau Sentinelle. Dans les prochaines présentations, je vais faire, bon, bien, parce qu'il y a, bien sûr, le nouveau vaisseau. Il y a les nouvelles multi-outils. Alors, je dis les parce qu'il y en aurait plusieurs qu'un. Et il y a aussi un nouveau jetpack. Alors, quelque chose qui serait, bon, bien, je vais être obligé d'enlever la cape, bien sûr, mais pas grave, on le fera. Alors, ce sera comme les trois prochaines, bien, en tout cas, les deux prochaines présentations. Mais, pour celle-ci, alors, écoute, je vais faire une chose avec toi, c'est que je vais aller me chercher un vaisseau. Alors, le vaisseau que je vais te présenter ici m'a été présenté sur YouTube. Alors, de la même façon que toi, tu découvres en me regardant. Eh bien, moi, j'ai regardé mon collègue, très populaire sur YouTube. Alors, M. Jason Play. M. Jason Play, c'est tout simplement un animateur de radio de profession. Et il fait aussi de superbes présentations sur YouTube à propos de No Man's Sky. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'il découvre, et ceci, lui, il le découvre toujours avec, bon, ses recherches de No Man's Sky Exchange. Ah, là, j'ai oublié. Ah, mais je vais te le mettre à l'écran comme ça, tu vas pouvoir savoir de quoi que je parle exactement. Alors, un endroit où est-ce qu'on va pour découvrir toutes sortes de choses que les gens sont passionnés à faire une présentation, hein, sur ce site-là. Donc, qu'est-ce qui les intéresse? Que ce soit un multi-outil, que ce soit un vaisseau, que ce soit un nouveau bâtiment qu'ils ont fait, une planète qu'ils ont découvert, peu importe. Alors, on se retrouve toujours là-dessus. Et puis, ben, moi, vu que je viens tout juste, comprends-tu, d'installer la mise à jour, j'ai pas vraiment eu énormément le temps à m'occuper de regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, hein, comme toi? Alors, j'ai été voir mon collègue YouTuber sur sa chaîne. Et puis, que je vais mettre d'ailleurs un lien parce que c'est important. Il a fait, oui, sa présentation dans la version normale du jeu. Moi, je te fais cette présentation sur la version mort définitive du jeu. Alors, il peut peut-être y avoir des choses qui vont changer, genre les stats du vaisseau que je vais aller chercher. Et la raison du pourquoi je vais aller chercher le vaisseau, c'est qu'il est tout à fait blanc. Et puis, celui que je pilote présentement, alors, mon vaisseau... Ah, là, il faudrait que j'aille chercher les coordonnées. De moins d'un, deux petites secondes, OK? Je te reviens, ce sera pas long. Bon, excuse-moi, écoute, une oubliette, c'était une oubliette, hein? Alors, fait que oui, alors, écoute, lui, il a fait... Donc, le vaisseau que je te disais, que je suis en train de piloter, c'est un vaisseau solaire. Et que j'avais trouvé, encore une fois, sur le site YouTube de M. Jason Play. Alors, écoute, il est fantastique pour faire la présentation. Alors, je mets son présentation en description en bas, son lien, si tu veux. Alors, lui, il donne crédit, bien sûr, à la personne qui a trouvé et affiché, hein, ce vaisseau. Alors, ce vaisseau Sentinel, il est blanc, donc, fait partie de ma collection de cette sauvegarde, de tous mes vaisseaux, à l'exception de quelques-uns, évidemment, parce que, bon, ils ne viennent pas en blanc. Mais, c'est comme ça. Et puis, alors, donc, il donne crédit à la personne, ainsi de suite. Et puis, oui, tout ce qu'il dit, c'est qu'il le présente. Alors, c'est exactement ce que je fais. Mais, je te dis que je n'ai pas vu le vaisseau sur les No Man's Sky Exchange, mais que je l'ai bien vu. Hein? Encore une fois, Jason Play. Bien oui, je le sais, mais c'est là que je l'ai vu, que si tu veux, je te le dis. Et, par la suite, eh bien, c'est ça. Moi, je donne crédit à Jason Play. OK? Alors, ça va. Alors, ici, pour les glyphes, c'est, écoute, ça se trouve dans la galaxie Euclide. OK? Donc, c'est une galaxie que je me... Dans cette sauvegarde, c'est une galaxie que je me permets d'explorer de fond en comble. Et ça peut être juste en fond, et puis ça peut être juste en comble. L'important pour moi, c'est de l'explorer au maximum que je peux l'explorer. Bon, on verra bien, hein, quand même, et ainsi de suite. Alors, ici, voici les glyphes qu'il nous faut pour se rendre sur cette fameuse planète. N'oublie pas, galaxie Euclide. OK? Alors, un et deux, un dino, un petit tipi, un vaisseau. On revient un peu... Non, on revient, on s'en revient pas, on s'en va vers le triangle. Maintenant, on revient vers le tipi. On retourne au triangle, le ballon, l'araignée, le tipi, et on fait une petite pause. Alors, je fais cette dernière glyphe qui sera, bien sûr, notre ami le dino. OK? Alors, et voilà. Parfait. Écoute, avant de traverser tout ça, là, très important. Je le mentionne moi aussi parce que je trouve que c'est important. Alors, tu vas aller, OK? Alors, tu vas ici, là, hein, dans cette page ou dans cette interface de ton jeu. Alors, pèse les touches, les clés, peu importe ce que tu auras besoin de faire pour te rendre ici. Et tu vas aller dans Réseau. Et une fois rendu dans le réseau, la seule chose que tu veux vérifier, c'est que ton multijoueur soit désactivé. Si tu veux faire cette activité avec un ami, eh bien, tu peux, il n'y a pas de problème, mais il y a un vaisseau seulement. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il y en a un. Alors, le temps que ce vaisseau revienne, il va y avoir un certain temps. Alors, pourquoi pas le faire en multijoueur désactivé? Fais-le solo, OK? Alors, pour cette activité-là. Bon, si c'est le vaisseau que tu tiens à avoir, OK? Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je traverse. Et une fois que je l'aurai traversé, je vais me trouver la localisation spécifique. Et puis, je donne toutes les coordonnées, là. N'inquiète-toi pas. N'oublie pas, ceci est dans la mort définitive. Alors, je n'ai pas de point de repère autre de qu'est-ce que... Bon, mais de qu'est-ce qui a été affiché, OK? Allez, je te vois à plus. Donc, me voici arrivé à la localisation. Pas trop difficile en passant. Mais bon, quand même, il faut chercher. Et puis, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher ces fameuses coordonnées, ici. OK? Alors, la première raison que je t'avais dit d'aller voir la présentation de Jason, c'est parce que... Bon, il la présente dans la version normale du jeu. Mais ceci n'est pas la seule raison pourquoi je te dis d'aller le voir. J'en parlerai pas trop. Parce que je veux, bien sûr, le promouvoir, right? Mais, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a aussi une base qui est installée dans la version normale qui n'est pas installée dans la version mort définitive. Alors, donc, si tu vas dans la version normale du jeu, qu'est-ce qui va t'intéresser, c'est qu'il va t'expliquer le nom de la base que tu dois chercher au lieu de commencer à traverser, blablabla, blablabla. Mais, fin bref, l'image qui était représentée, si tu veux, dans la No Man's Sky Exchange, alors ici, le monsieur Terra Nevis, eh bien, regarde, le petit curseur m'indique exactement où est-ce que je suis supposé d'être. OK? Alors, bien, supposé, tu sais, c'est pas une exactitude, mais c'est quand même, c'est, ça l'aide, c'est un, c'est un excellent point de repas. Fait que, donc, encore une fois, les coordonnées sont ceci, alors, moins 20, point 0,1, moins 48, point 42, 92, excuse-moi. Alors, comme je te disais, c'est que le vaisseau est complètement blanc. OK? Alors, ça, c'est le vaisseau. Bon, j'ai rien fait du tout. J'ai une petite idée, parce que j'ai continué, bien sûr, à regarder la présentation de M. Jason Peck. Et puis, ça, je sais pas, c'est quoi ça? OK, je vais aller voir. OK. T'en donnes 10, ça, c'est ça? Ah, c'est un... OK, parfait. Je viens de comprendre. Nous pouvons les libérer. OK. 71, ouais? OK. Ça, j'imagine que ça doit être des choses qu'on récolte, qui est tout à fait nouveau sur la planète. Ça fait du bruit, c'est étrange, hein? Mais bon, c'est comme ça. Alors, OK. Alors, ça, c'est le vaisseau que je veux obtenir. Il est blanc. Il porte le même nom qui est affiché. Maintenant, allons regarder ensemble. Alors, ça, je peux me le prendre. Ça aussi. Ceci aussi. Alors, oui, je pense que c'est lui qu'il faut que je répare ou qu'il faut que je fasse quelque chose pour venir le mettre ici. Et puis, pour le venir et mettre ici, alors, il me faut du fragment, les miroirs, et puis, bien, le cerveau que je viens juste de ramasser, mais il faut qu'il soit harmonique. Alors, parfait. Excellent. Et puis, bon, alors là, ils me disent de... Est-ce que mon... Oui. Cool. Je t'ai demandé. Est-ce que ma visière va m'indiquer... Mais oui, ma visière va me l'indiquer. Parfait. Ils ont... Ça, c'est quoi, ça? Je n'avais besoin de ça. Ils ont aussi amélioré le système de combat que j'ai pu voir, que, oui, dans sa présentation de Jason Play. Et puis aussi, il va y avoir... En tout cas, les prochaines présentations, je vais te dire de qui que je parle. Fait que ça, c'est ça pour les multi-outils. Mais dans mon autre collègue qui a... Oui, qui a c'est ça. OK. Bon, OK. Donc, il me faut trois de ces grosses bébelles-là ici. Ça ne semble pas trop être difficile à trouver. OK. Ça, c'est un. Ça, c'est deux. Ils sont juste un à côté de l'autre. Et trois. Parfait. Maintenant, il ne faut quoi? Miroir inversé pour terminer l'interface du pilote. OK. Miroir inversé. Est-ce que toi, tu... Peut-être qu'on va juste essayer d'éliminer ou d'éviter la bataille. Pour l'instant. OK. Alors, chère visière, tu me dis, distance ciblée serait en avant de nous, mais quand même un peu loin. Oh! Oh! Dat! Je viens de voir. Eh bien, regarde, c'est ça, là, hein? Écoute, il ne peut pas être autre chose. Et voilà! Bon, il me faut une bestiole comme ça. C'est sûr, ça l'attire tout le monde, là. Non? OK. Good. Hein! Ils sont en train de chercher. Je vois qu'ils n'ont pas amélioré cette facette du jeu. Ils sont en train de chercher. Ils vont me trouver, peut-être, là, par contre. Alors, qu'est-ce qu'il me faut, ici? Le cerveau rejeté. Nanana, 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 nanana. OK. Euh... Alors, mettez peu, là, parce que je me risque de me faire... C'est bien gris que ça ne doit pas être trop difficile, là. C'est bien gris que ça ne doit pas être trop difficile, là, parce que je ne peux pas interpeller mon vaisseau, par contre. Ça, c'est pas intelligent, qu'est-ce que je viens de faire, là. Tac. Euh... Il faut que je retourne mon vaisseau. Je n'ai pas le choix. On va y aller en vagabond, encore une fois. Il est là. Ça, ça va appeler, bien sûr, les sentinelles de l'air. Je n'ai vraiment pas le choix. OK. Excellent. OK. Euh... Non, pas ça. Ici. Ça, c'est... Alors, je savais qu'il y a... Le jeu est toujours pareil, hein. Il dit quoi faire, tu le fais, puis c'est bon. Alors, euh, pour faire le sonde. OK. Ah, c'est-tu ça qui m'a trouvé en avant? Je pense bien, hein. OK. On y va. Je vais checker mon brin, mais ça va être comme... C'est qui qui vient d'apparaître, là? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Oh, je n'avais pas loin à faire. OK, good. Au moins, c'est ça. OK, il va falloir être trop méchant. Peu importe. Alors, ici, je n'apprends pas de mots, hein, parce que... Euh, ben, qu'est-ce qui est dans le langage de... Euh... Kovacs, j'y connais tout. Alors, là, 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 là. D'accord. Eh, là, 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 là. Tranquille, OK. C'est bon. Remettre le cerveau. Ben oui, bien sûr. On est ici pour ça. Euh, là, 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 là. OK, excellent. Plus vite. Merci. Excellent. Alors, des petits points. Pourquoi qu'il met des petits points ici, comme... Tu sais? Euh, bon. Ouais, et voilà. Alors, objet rare trouvé. Alors, ceci devrait me permettre de prendre le vaisseau. Et puis, le vaisseau se trouve... Là-bas. OK. Et, en passant, si je ne l'ai pas mentionné, puis je ne sais pas si on l'a vu, hein, moi non plus, je ne l'ai pas regardé, ceci est un vaisseau de la classe S. Ah, c'est ça qui est intéressant de regarder un peu des fois. Ça, c'est des grands chasseurs de vaisseaux. Et puis, les prochaines présentations, là, je vais te faire, là, sur... Ça va être les... Euh, un. Des grands chasseurs de multi-outils. Écoute, il y en a plusieurs, comme lui. Il n'est pas seul. Il n'est pas unique. Mais, en tant que chasseur de multi-outils... Oh, boy! Man! Qu'il a l'affaire. Et puis, il est très... Euh, j'ai-tu assez pour faire la bubelle qui était brisée, ici? Il est très connu. Non, il m'en faut. Combien j'en ai? Fatiquant qu'il ne me donne pas mon exo-combinaison. J'en ai 51. C'est-tu ça qu'il veut? Oui. J'en ai 51. On est quand même sur le terrain. Ça ne devrait pas être trop difficile, non? Tiens, regarde. On va rester avec ça, là. 100. Bon. Excellent. Bien. Un petit dernier, pourquoi pas. Avant, on doit prendre le dessous, hein? Ha! Ah, si j'ai une chance, aussi, je vais arrêter l'anomalie. J'ai des petits décos à aller chercher. Alors, oui, oui, oui. Euh... Qu'est-ce qu'on libère quand on fait ça? Alors, les dix-septièmes, point d'interrogation. D'accord. Ça a l'air comme rien fait. OK. Peut-être qu'il fallait j'attendre de prendre le vaisseau avant. Alors, voici les... Alors, voici le vaisseau. Hein? Tout blanc. On peut voir, euh... Les supercharges. Il y en a un, deux, trois et quatre ici. Quand même, une cargaison assez bonne, hein? Pour placer les choses. De toute façon, je ne sais pas si je vais le prendre. Eh, fort possible que oui. Fort possible que oui. Mais, on verra bien. Parce qu'il m'a l'air super sharp, en tout cas, comme vaisseau. Euh... Malheureusement, l'habilité quand même, hein? 6.5. Bien, 650. Portée d'hyperpropulsion, c'est pas grave. C'est pas lui que je vais prendre. D'ailleurs, je ne prends aucun de mes vaisseaux pour faire l'hyperpropulsion. Euh... Je prends toujours mon cargo. C'est lui qui fait le plus, euh, en tant que distance de parcours. Euh... Puissance du bouclier, mais là, je n'en ai pas. Alors, il y a plusieurs de choses que je ne connais pas, comme l'anti-gravité. Euh... Moteur, ça doit être ce qui permet de décoller. Le noyau poupe, euh... Aucune idée. Euh... Bouclier. Ah! Le bouclier. Ça, c'est le bouclier. Bon, ben... J'imagine que si je bouge le bouclier ici, je vais avoir un meilleur bouclier. Et le potentiel des gars, ben ça, on verra bien. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui nous sert comme arme. Ça doit être ça. Ah, ben oui, ben regarde, c'est marqué. Hein? Le canon sentinelle. Je ne peux pas te tromper encore une fois. Ça, c'est l'interface du pilote. Ah oui, ça, c'est qu'est-ce que je viens de juste de... de... de corriger. Et... Oui, oui, je me souviens dans sa présentation. Alors, mon petit vaisseau solaire, euh... Euh... En vaut 53 millions. Hein? Le vaisseau ici en vaut 135 millions. Alors, il y a 28 emplacements dans la technologie et 40 emplacements dans la cargaison, qui est quand même beaucoup. Ici, j'ai 49 emplacements. Ça, c'est mon vaisseau solaire. Donc, 49 emplacements dans la technologie et 59 dans la cargaison. Je pense que je n'ai pas tout ouvert, mais je n'avais pas besoin. Alors, anyway, je réclame le vaisseau. Alors, le vaisseau, il est réclamé. Maintenant, ça ici, là, ça sert à quoi, ça? Ah, oui, ça, ça va, là, hein? Parfait, partir. Mais pourquoi... Pourquoi qu'il m'a demandé de faire toutes ces manigances pour me dire partir les oeufs? Ah, je te dis. Alors, on va faire un tour. Super sharp, super sharp, mon ami. Écoute, moi, là, non, ça, je ne le détruis pas. Je n'ai pas besoin d'unité. Je n'ai pas besoin de nanite. J'ai peut-être besoin des nanite, là, quand même, mais... Bon, j'étais à 21 000, quasiment à 22 000 de nanite. Ça suffit. Ça correspond bien pour moi. L'intérieur du cockpit, il m'a l'air d'une affaire plus... Ah, un affaire qui a été manigancé par je ne sais pas trop qui, je ne sais pas trop quoi, les fils qui sort partout. Elle doit être super cool, ça, de conduire en VR. Ah, man. Check-moi ça. C'est comme... Nice. Super nice. OK, alors, on va aller faire un petit tour avec ça, bien sûr. Wow. Non, pas dans le cargo. Alors, je veux aller voir l'anomalie. Il se manœuvre très bien. Mais quand même, hein? Je trouve ça tellement étrange qu'il nous donne des vaisseaux, mais... Ils se ressemblent quasiment tous en statistiques, puis en qu'est-ce que tu peux les améliorer, et ainsi de suite. Mais bon... Je me souviens, hein, dans... Il n'y a pas tellement longtemps, tu sais, tu voulais voyager S-Class, OK? Tu voulais voyager une galaxie... Eh bien, qu'est-ce que c'est le site de récupération? OK. Emménager le vaisseau pour un pilote. J'emménage pas le vaisseau pour un pilote. Je suis le pilote. Oui, alors, tu voulais voyager loin dans la galaxie dans laquelle que tu te trouvais. Écoute, c'était l'exploreur, c'était ton vaisseau, OK? Tu voulais avoir un vaisseau qui était plus, tu sais, agencé à faire un peu plus de multiples choses, bien, c'était les exotiques. Tu voulais avoir beaucoup d'espace pour question de cargaison. Eh bien, c'était tout simplement le vaisseau transporteur. Et le combattant, c'était pour le combat, ainsi de suite. Et chaque vaisseau avait sa raison d'être. Non, puis vraiment. Mais bon, c'est correct. Alors, donc, ça, oui, merci. Ça, oui, merci. Et puis ici, on est à 89. Alors, bon, bien, d'ici le moment où tu vas voir la présentation, ça va être sûrement fait. Alors, écoute. Donc, prochaine présentation va être les multi-outils. Multi-outils que je vais t'emmener voir va se trouver dans la galaxie Aizenta. Bon, alors, il y a beaucoup quand même de nouveaux joueurs sur No Man's Sky. Et puis, parce que ça, c'est bien sûr, c'est la fameuse nouvelle plateforme Switch de Nintendo. Et, alors, écoutez, si vous avez accès à ce grand passerelle, là, ici, là, alors, et puis que vous allez voir, attendez, donnez-moi deux petites secondes, d'accord. Alors, je vais juste vous montrer si vous êtes capables de voir les bases de présentation. Alors, les suggestions, ok. Alors, moi, je vais cliquer là-dessus. Je ne sais pas si vous avez tout, ok. Alors, les gens qui jouent sur console, ainsi de suite. Mais c'est les gens qui jouent sur PC. Alors, voici les choix qu'on a, ok. Et dans l'intérieur de ça, tu as, je crois, la petite dernière ici, qui t'emmène dans la galaxie Isingtown. Alors, c'est là, ici, c'est une galaxie comme ça. Et puis, elle, c'est la galaxie Euclid. Quand il n'y a rien de montré, c'est que c'est la même galaxie dans laquelle que tu te trouves, ok. Alors, donc, ici, c'est dans la galaxie Isingtown. Galaxie qui est très, très, très explorée par beaucoup de joueurs. Et puis, alors, c'est là que je vais aller trouver mon multi-outil. Je te parlerai plus en détail de qui j'ai vu la présentation. Qui est le chasseur de ce multi-outil. Alors, il y en a deux. Il nous en présente deux. Moi, je ne vais t'en présenter seulement qu'un. Encore une fois, je vais mettre le lien de la présentation que j'ai vue. Où est-ce qu'il y a les deux pistolets, les deux multi-outils. Peu importe comment qu'on peut les appeler. Et pendant ce temps-là, moi, ça va me donner l'opportunité de regarder le Sentinelle. Alors, le nouveau vaisseau Sentinelle avec la gare. Parce que j'ai vu une autre présentation à propos des Sentinelles de l'air. Qui auraient une fin, finalement. Où est-ce que c'était pas le cas? Il n'y a pas tellement longtemps. Alors, avec cette nouvelle mise à jour et ce nouveau vaisseau. On se trouve à avoir une fin quand on est en bataille avec les fameux Sentinelles de l'air. Alors, écoute. Un grand merci de ta participation, de ta présence sur cette présentation. Et puis, comme ma bonne vieille habitude, eh bien, je te dis, on se voit à la prochaine. Hein? Allez, à la prochaine, mon cher ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501